j'ai eu l'accident donc ça m'a cassé ici mon rétroviseur voilà la poignée avec ça a bien frotté là je viens de recevoir les nouvelles poignées au niveau de la face avant voilà j'ai remis l'ancienne bulle parce que l'autre bulle je l'ai récupéré dans cet état là toutes les fixations ont pété et elle est bien râtée voilà donc là les obturateurs de rétro ils ont frotté aussi j'en ai commandé de nouveau après j'ai le carré le levier gauche qui est ici qui a rappé mais bon ça je vais le laisser comme ça le carénage gauche qui a qui a rappé aussi bon ça ça me dérange pas trop parce qu'en fait cet hiver la moto elle était tombée à l'arrêt à cause de la pluie je crois la béquille elle s'est enfoncée donc là le carénage gauche le latéral gauche je changerai pas tout de suite ce qui a eu aussi sélecteur tordu donc ça j'ai reçu la pièce que j'ai commandé chez apria j'espère qu'il cassera jamais le vote parce que c'est quand même 50 euros le sélecteur parce que c'est une pièce détachée l'adaptateur et le calqué vous voyez c'est bien pété voilà et le calqué vous voyez il a rappé du coup il tient plus là ça fait un mois que je roule comme ça mais bon j'ai pas trop de fois là le calpier passager aussi il a frotté je les avais peint en noir donc ils ont frotté je pense que je vais faire un coup de peinture ou je vais faire un truc propre j'avais pas fermé la selle à clé du coup la moto elle est partie vous voyez ça a frotté là ça a frotté un peu la selle bon ça je sais pas si je m'en occuperais parce que comme elle s'était ouverte ici je crois que c'est un défaut sur cette moto ça s'ouvre sur toutes les motos donc là après le latéral droit bon lui ça fait longtemps je vais le recevoir là j'ai trouvé un sur le bon coin en fait un particulier qui s'était trompé du coup mais de le payer 120 euros je le paye que 50 euros la protection parce qu'ici il y a un cache et je l'ai déjà commandé là il y a de l'huile en fait parce que c'est le pot de Janely en fait il est trop petit pour le 80 ça fuit un peu au niveau de la sortie du cylindre voilà je vous montrerai de l'autre côté aussi il manquait cette vis du bas du carter du coup j'avais perdu un peu de huile de boîte donc je referai les niveaux et tout la face avant la bien rayé je l'avais déjà vu que j'avais eu un accident j'étais pas responsable au mois de avril ou de mars ou je sais plus du coup j'avais déjà la face avant j'ai bien fait de pas la changer et ouais donc là je croyais que ça se soimple un peu voilà donc là je vais faire un bon coup de propre c'est commandé l'huile de boîte bon bah c'est un peu visé je vais définir il était moins du jour que là qu'on va plus trop bande de peur bah j'ai plus trop eu le temps de faire des virages vous voyez un peu de bande de peur juste pour vous montrer la gueule du rétroviseur vous voyez ici c'était fixé comme ça ça a cassé net en fait quand la moto a chuté le rétroviseur il est parti j'ai le pot a changé parce qu'en fait j'ai vu hier que le mec ça doit tellement vibrer le 80 que regardez le rivet il s'est barré là lui il a deux doigts de partir et derrière aussi je sais pas si vous voyez et il est très en fait il frotte mon cadre enfin mon bras aussi bien vous voyez du coup ça fait des traces dessus et ça me fait chauffer l'étrier de frein arrière j'ai le pot a changé donc je vais mettre un yasuni r3 avec une cartouche en carbone j'ai le bocal de liquide de frein vous me l'avez été plusieurs à me le dire je le sais c'est juste que j'ai pas eu le temps en fait j'ai vu là c'est un peu ouverts ça a frotté du coup elle là je vais m'en occuper dès que j'ai le temps les poignées je vais les changer que j'en ai chopé une à 5 euros sur internet vous invite à suivre ma page facebook parce que vous suivez déjà les liens ils sont dans la description j'ai une page instagram aussi donc si vous voulez suivre et c'est moi je fais pas mal de trucs sur la page facebook là les gens sont pas trop trop actifs du coup et moi j'ai pas trop le temps pas beaucoup et